Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on reprend les histoires de contrôle technique du camping-car et je suis toujours avec mes histoires de feu anti-brouillard. Donc, j'ai trouvé une solution, c'est-à-dire que là, je vais foutre le monsieur bricolage et je vais leur demander s'ils peuvent me construire le truc pour que je puisse passer ce fameux contrôle technique. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, alors sinon, l'autre solution, c'est de prendre un genre de plexiglas, de plastoc, comme je disais dans la dernière vidéo, je mettrai le lien si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc, ouais, un truc comme ça, quoi. Mais moi, je cherche surtout du plastique qui résiste à la chaleur. Parce que je pense que les phares anti-brouillard, même si on ne s'en sert pas trop, ça chauffe quand même, ça chauffe pas mal. Donc, voilà, quoi. Là, il y a tout ça. Ou carrément du verre, quoi. S'il peut me fabriquer un truc en verre, là, ça serait encore mieux. Bon, pour le moment, on attend. Le monsieur ici, là, il me dit qu'il n'y a pas de souci, on peut construire le truc. Par contre, il ne sera pas creux, il sera plat. Et en fait, je vais le prendre en verre, verre goutte d'eau, que je vous montrerai juste après. Et puis, avec du masticol, on va coller tout ça. Bon, sur le contrôle technique, ça sera juste noté que ce n'est pas les verres d'origine. Et puis, voilà, quoi. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. Donc, comme ça, c'est réglé. Allez, je vous reprends juste après. C'est réglé pour la modique somme de 4,49 euros. Alors, voilà ce que ça donne. Là, on se retrouve chez mon pote voisin Sébastien. J'espère que ça va coller. Donc, j'ai acheté du masticol, aussi, pour mettre ça à la place des anciennes vitres de l'antibrouillard. Et puis, à mon avis, ça passera au contrôle. Normalement, il n'y a pas de souci, quoi. Alors, maintenant, ce qui nous amène ici, c'est cette pièce-là. Donc, cette pièce-là, c'est la sonde de présence d'eau dans le filtre à gasoil. Donc, c'est ça dont je vous parlais. Le pas de vis est mort. Donc, c'est pour ça que, dans la dernière vidéo, j'avais plein de fuites de gasoil, quoi. Allez, on va essayer de trouver ça sur Oscarot, parce que, ici, je suis venu ici, parce que, là, il y a une loupe. Et, comme ça, on peut voir la référence. Qui est ici. Et on va trouver la pièce en deux-deux. Bon, ben, voilà. La pièce est commandée directement chez Delphi, le fabricant. Voilà, cette fameuse pièce-là. Donc, sur eBay, donc, on l'a trouvée sur eBay. Mais le problème, c'est que c'était livré entre le 10 et le 22 juillet. Ou alors, carrément, entre le 10 et le 30 août. Un truc comme ça. Allez, bon, ben, on se retrouve un autre jour, le temps que je reçoive la pièce. Et puis, j'irai monté tout ça, quoi. Voilà, voilà. Allez, ciao. Ok, ok. Donc, me revoilà. Alors, j'ai pensé à un truc. C'est qu'en fait, j'ai acheté du verre. D'accord. Mais c'est pas du verre Sécurit. Donc, plutôt que de retourner là-bas et refaire une commande avec du verre Sécurit et tout ça, j'ai acheté du gros scotch, transparent, trans-lucide, je sais plus comment on dit. Et du coup, j'ai collé le scotch par-dessus. Bon, c'est pas hyper propre, comme vous pouvez le constater. Parce qu'en cas de projection de cailloux, au moins, comme ça, le verre n'explosera pas en mille morceaux. Voilà. Et puis, ici, du coup, c'est le mastic col. Et, surprise, aujourd'hui, en revenant... Alors, j'étais au sable de l'Aune. Alors, ceux qui suivent un petit peu la page Facebook, vous avez vu que j'ai vu le camion de Nomad 2.0. On leur fait bonjour. Et puis, dans la boîte aux lettres, voilà, il y avait un petit courrier avec la pièce neuve. Voilà, ce fameux capteur, ce fameux capteur qui était cassé. Et, effectivement, c'est exactement la même que l'ancienne. Donc, c'est parfait. Voilà, dans la prochaine vidéo, on se retrouve au camping-car. Et puis, je vais remonter tout ça. Et puis, il faut que ça marche. Et ça va marcher. On a confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501